Je vais vous présenter cet après-midi. Un exposé qui a pour but de réfléchir à un aspect de la modernité peu traité, encore dans ce séminaire, mais qui me paraît important à la fois pour participer à la définition collective du concept de modernité, et en même temps tenter de voir ce que l'adjectif moderne, ce que le concept de modernité font ou peuvent faire à l'écriture et au questionnaire des historiennes et des historiens. A la suite des trois premières séances, il m'a semblé utile en effet de réfléchir aux effets historiographiques des expressions « modernité économique » ou « économie moderne ». Nous verrons sans surprise que ce coup de projecteur historiographique sur l'économie moderne n'interdit évidemment pas d'aborder les domaines enchâssés du droit et des institutions, du politique et du culturel, du social et du religieux. Cependant, en axant cette présentation sur les travaux d'histoire économique et d'histoire de la pensée économique, fort différents les uns des autres, vous le verrez, sans aucune prétention d'exhaustivité, il me semble que l'on peut questionner conjointement les fondements de l'expérience historique moderne, de même que certains effets de seuils, en l'occurrence des seuils économiques, c'est le titre de ma présentation, des seuils économiques de la modernité. Ma présentation portera donc surtout sur les effets historiographiques de la modernité sur le travail des historiens, mais bien entendu, il sera également question, de manière plus réflexive, des cadres théoriques et idéologiques que présuppose l'usage même du terme « modernité ». De manière assez inévitable, il me faudra revenir au préalable sur la question de la périodisation d'une modernité et d'un moderne dont il s'agira de définir les contours. Une modernité et un moderne rapportés par convention ici à une période, mais aussi à un temps historique, à une époque, qui pensent ses actes de naissance, ses propres ruptures et ses continuités avec des passés plus ou moins proches et plus ou moins recomposés. Ce point de départ permettra dans un deuxième temps de réfléchir à ce que le mot « moderne » charrie lorsqu'il s'agit de penser aux transitions et aux horizons de la modernité économique. On retrouvera dans cette partie les concepts connexes de progrès technique, de modernisation, mais aussi plus généralement les grandes dynamiques processuelles telles que l'émergence du capitalisme, que je remercie Jean-Frédéric Chauve de ne pas avoir traité, l'essor de l'Occident, ou encore l'histoire globale ou régionale des divergences économiques. Enfin, en soulignant l'intérêt de certaines approches, je proposerai de décrire les champs d'études qui s'intéressent à l'attitude, l'éthique, les rationalités et les comportements de celui qu'on appelle, faute d'un meilleur terme, l'homo economicus moderne. L'enjeu ici sera de comprendre les méthodes susceptibles de dénouer les téléologies de la modernité et de compliquer des généalogies trop linéaires. J'enfonce un peu là des portes ouvertes, mais bon, ça ira mieux en le disant. Commençons donc par définir de quoi il est question lorsque l'on parle de la modernité économique de la période dite « moderne ». Dans un court livre intitulé « La modernité du XVIe siècle », paru en 1930 et republié avec une préface de Fernand Braudel en 1963, Henri Hauser défend avec fermeté et enthousiasme l'idée d'un long XVIe siècle, témoin, je le cite, d'une révolution intellectuelle et religieuse, d'une révolution morale, d'une nouvelle politique, et enfin d'une nouvelle économie qui, prise comme un tout, offrirait là une préfiguration de notre temps. Tous ces mots sont de Hauser. Cette révolution, cette rupture du XVIe siècle, Hauser l'envisage bien moins par comparaison avec le Moyen-Âge que par opposition à un XVIIe siècle conservateur. Un XVIIe siècle, je cite, respectueux des traditions, de l'autorité, de l'ordre établi. Un XVIIe siècle replié sur lui-même, qui regarde vers le passé et sacrifie toutes les nouveautés à un idéal d'ordre et de grandeur. Le livre se conclut ainsi par un ultime chapitre, une nouvelle économie, dans lequel Hauser affirme en préambule, je le cite à nouveau, « S'il est un domaine où le XVIe siècle inaugure vraiment l'âge moderne, c'est de toute évidence celui de la vie et des conceptions économiques. » L'affirmation est étayée, malgré quelques nuances chronologiques, notamment en plaçant parfois le curseur de la modernité en amont, dans les villes d'Italie et de Flandre des XIIIe et XIVe siècles. Cette affirmation est donc étayée par deux citations de Marx. Voici la première. Le commerce mondial et le marché mondial inaugurent au XVIe siècle la biographie moderne du capital. Voici la seconde. « La coopération qui repose sur la division du travail a réalisé sa forme classique dans la manufacture. Comme forme caractéristique du système de production capitaliste, elle a dominé pendant la période de la manufacture proprement dite, qui, en gros, dura du milieu du XVIe siècle au dernier tiers du XVIIIe. » Et Hauser de ponctuer, après ces deux citations, « Cette phrase, ces phrases, sont d'un historien. » « Naissance du marché, origine du capitalisme moderne », c'est d'ailleurs là le titre d'un article de Hauser en 1902, « Transformation des modes de production », voilà trois aspects fondamentaux que l'on a associés, et que l'on continue parfois d'associer, au fondement d'une économie dite « moderne ». Trois aspects qui ont longtemps configuré l'historiographie du modernisme et de la modernisation. Une historiographie formaliste qui tente de scruter, dans les périodes antérieures à la fin du XVIIIe siècle, des comportements et des calculs économiques rationnels, et des systèmes de production tournés efficacement vers la quête de profits. Pour paraphraser Bruno Carcenti, qui posait dans ce séminaire la question politique d'une clé susceptible de déjouer, je cite, « la fatalité de la construction étatique », l'histoire économique se retrouve parallèlement aux prises, avec cette fatalité du capitalisme, voire cette fatalité du marché autorégulateur, hyponyme, inéluctable, de la modernité et du monde moderne. Cette fatalité historiographique porte certes, dans ses fondements même, depuis Marx jusqu'à Schumpeter, une forte puissance critique. Elle n'en apparaît pas moins, y compris chez ses plus fervents adversaires, comme une fatalité et une nécessité inexorable, rapportée à la fois à un régime juridique, à un système économique et à une formation économique et sociale spécifique. Au cours des années 50 et 60 du XXe siècle, et la préface de Fernand Braudel à Hauser signale ces nuances, dominait pourtant, on le sait, la conception d'une histoire immobile, autrement dit, d'une économie incapable de mettre en place ou de générer des structures pérennes de croissance entre le XIVe et le milieu du XVIIIe siècle. L'historien italien Carlo Cipolla envisageait pour sa part seulement deux grandes révolutions dans l'histoire de l'économie, le néolithique, d'une part, et la révolution industrielle, de l'autre. Quant au long Moyen-Âge de Jacques Le Goff, assimilé au féodalisme, il se proposait, on le sait, on en a parlé ici, d'embrasser la période qui court de la fin de l'antiquité esclavagiste au début de la révolution industrielle. Les profits parfois considérables des grands marchands du XVIe siècle, on pense aux fougueurs, on pense à ces grands marchands qui, justement, investissaient dans les grands marchés internationaux, étaient ces profits précisément rapportés à cette imperfection, à cette faiblesse des structures capitalistes dans la vie économique en général. Autrement dit, il existait des capitalistes, mais sans capitalisme. Le terme n'apparaît d'ailleurs qu'au milieu du XIXe siècle, on le sait. Ces visions s'emboîtaient parfaitement, on l'aura compris, avec l'idée, en revanche, d'une rupture brutale exercée en aval par la révolution industrielle anglaise de la fin du XVIIIe siècle. À partir du milieu des années 1970 surtout, des spécialistes de l'économie de la période moderne recommencent à utiliser l'horizon de la modernité pour qualifier l'économie de la période, et notamment le moment d'expansion et de globalisation de l'économie qui débuterait avec le XVIe siècle. Pensons, par exemple, au système monde moderne de Wallerstein, qui traque les origines de l'économie monde européenne dans les premières formes d'accumulation du capital situé dans l'Europe du Nord-Ouest des XVe et XVIe siècles. Le système monde de Wallerstein est moderne au sens anglais du terme, un sens déictique ici, qui réunit et assemble dans un même mouvement les XVIe et XXe siècles. Wallerstein ne dit pas « early modern economy », il ne dit pas « économie de la première modernité », il ne dit pas « pré-moderne », il dit « moderne » pour s'iligner l'idée d'un chemin continu, d'un processus de très longue durée, vers une modernité entendue comme la structuration des caractéristiques les plus marquantes du présent. On retrouve d'ailleurs cette idée dans le titre d'une base de données très importante pour les historiens de l'économie, une base de données qui rassemble les grandes sources imprimées de l'histoire économique de 1450 à 1850, et intitulée précisément « The Making of the Modern World », une fabrique du monde moderne qui postule l'unité, donc là avec la chronologie de l'imprimerie, d'une grande phase qui va du XVe au XIXe siècle et au-delà. La modernité comme objet des sciences sociales, on le voit, est bien un outil, un moyen de compréhension du présent. Brodel imbrique quant à lui les profondes structures du quotidien au jeu de l'échange et au temps du monde, pour brosser une large dynamique du capitalisme, entendu comme un concept opératoire, pour construire et analyser l'histoire du monde moderne, au moins à partir du XVe siècle. Mais pensons aussi dans une veine différente aux travaux de l'historien américain Yann de Vries, qui a identifié dans l'historiographie un tournant révisionniste qu'il qualifie, je le cite, « de révolte des modernistes », consistant dans l'identification de différentes dynamiques qui conduisent à l'industrialisation de l'Europe occidentale. Dans le désordre de ces différentes dynamiques, processus d'urbanisation, réseaux marchands internationaux, augmentation de la production agricole, proto-industrie, spécialisation technique et industrielle, et mise en place aussi d'un marché du travail. Ce courant historiographique, qui me paraît aujourd'hui dominant dans l'histoire économique anglo-américaine, propose en effet de réviser l'idée de stagnation, quitte à minorer le souci de repérage des phases d'expansion et de contraction économique de l'école des annales, et de lui opposer une vision très franchement optimiste, vraiment une position optimiste assumée de la croissance européenne à la période moderne. Cet optimisme va immanquablement de pair avec un usage volontaire et revendiqué du terme « moderne ». Yann de Vries et Anne Van Der Wood, dans une imposante synthèse sur les provinces unies, proposent ainsi d'envisager l'économie hollandaise comme « La First Modern Economy ». La première économie moderne, c'est le titre de leur livre. Une économie qui, à partir du XVIe siècle, comporte quatre caractéristiques que les auteurs jugent durables. Des marchés, des biens et des facteurs de production relativement ouverts et étendus. Deuxièmement, une productivité et une production agricole suffisantes pour soutenir une structure sociale complexe et un meilleur niveau de formation des travailleurs. Troisièmement, un État attentif à la préservation des droits de propriété et à la liberté de mouvement et de contrat, où l'on retrouve également des éléments pointés lors de la deuxième séance du séminaire sur le programme de jeunesse de l'État moderne. Quatrièmement, un niveau de technologie et d'organisation capable de satisfaire les besoins matériels du consommateur. Cette conception de l'économie moderne, appuyée sur l'idée d'une précocité, la Ducat hollandais, assume ouvertement le présupposé classique d'un acteur rationnel transhistorique qui cherche à maximiser ses gains et ses profits. De Vries et Van Der Wood concèdent d'ailleurs dans la conclusion de leur livre que ce postulat est nécessaire, que sans ce postulat d'un homo economicus qui cherche à maximiser ses profits, c'est tout leur édifice démonstratif qui menacerait de s'effondrer. Donc si cet homo economicus transcende le temps historique, l'économie moderne dans laquelle il agit l'accompagne à l'aide de différents processus urbanisation, éducation, mobilité, monétisation et développement politique et juridique. J'en viens au deuxième temps de cette présentation où il s'agit d'analyser plus en détail les effets historiographiques de cet horizon prégnant de la modernité, aussi bien sur la période moderne mais aussi en amont et en aval sur l'histoire médiévale et sur l'histoire contemporaine. Donc là, je m'aventure. La révolte des modernistes, soulignée par Jan de Vries à Berkeley et Jan Leuten van Zanden à Utrecht, n'est pas sans avoir eu de conséquences chez les médiévistes, et chez certains spécialistes de l'antiquité aussi, mais on s'en fiche aujourd'hui, invité également à opérer une révolution en scrutant les ferments de la croissance économique au bas Moyen-Âge. Cette invite pouvait s'appuyer sur une histoire économique médiévale relativement ancienne, des années 50 et 60, une histoire bancaire, une histoire de la comptabilité, une histoire des marchands, qui, bien qu'attentive à éviter les anachronismes, était tout de même encline à moderniser la fin du Moyen-Âge et à regarder en direction de cet horizon analytique qu'est la jeunesse du capitalisme, souvent d'ailleurs plus hypostasiée que vérifiée. Des dynamiques de longue durée sont aujourd'hui observées dans la veine de l'école dite néo-institutionnaliste en économie, à la suite, par exemple, des travaux de Douglas North sur l'institution des foires. Stephen Epstein, dans un ouvrage intitulé Freedom and Growth, qu'a d'ailleurs évoqué ici même Katia Béguin lors de la deuxième séance du séminaire, Stephen Epstein, donc, trouve ses ferments de croissance dans la Sicile médiévale, tout en revisitant l'idée anachronique d'une marche de la modernité portée par un État souverain mono-juridictionnel. Abner Greif étudie, quant à lui, et il compare également les institutions médiévales du marché qui lancent un processus de croissance et qui tracent le sentier de l'économie moderne, moderne à nouveau au sens anglais, c'est-à-dire avec un lien intrinsèque avec le monde contemporain. Si, aux yeux des économistes, ces approches chernt bel et bien à historiciser, contre les postulats néoclassiques, les catégories de l'analyse économique, elles sont souvent regardées avec circonspection par les historiens de métier, à la fois défiant vis-à-vis de la cliométrie et soucieux de débusquer l'anachronisme des catégories utilisées. Historiennes et historiens soulignent prudemment, plutôt, la jeunesse disputée de la notion de croissance dans la pensée économique, l'importance également des indicateurs d'innovation, le rôle crucial également de l'incertitude dans les échanges économiques de l'Europe pré-industrielle, ou encore la gestion politique de l'invention et des privilèges économiques. Il s'intéresse également aux conditions concrètes de l'échange, aux problèmes de confiance, aux institutions du commerce, à l'asymétrie des informations, c'est-à-dire à tout un ensemble de phénomènes qui imbriquent des rationalités plurielles. Il s'efforce ainsi de mettre en lumière, dans le sillage des thèses de Karl Polany, les formes complexes d'encastrement du social et de l'économie qui interdisent de penser une autonomie de la sphère économique assimilée à l'irruption d'un marché autorégulateur avant le XIXe siècle. Les effets critiques puissants et séduisants de la pensée polanienne ont eu tendance, d'une certaine façon, à figer quelque peu l'horizon d'une grande transformation de la modernité au XIXe siècle, entendu comme le moment clé du désencastrement de l'économique et du social. Autrement dit, les effets historiographiques du grand récit de la modernisation n'épargnent pas une histoire contemporaine sans doute trop facilement considérée comme moderne. Claire Lemercier et Claire Zalc l'ont nettement soulignée dans un article des Annales à propos du Crédit dans lequel elles montrent que l'histoire contemporaine postule bien souvent l'association automatique de la modernisation, du capitalisme et de la rationalité économique sans se méfier des prismes évolutionnistes et schématiques qui empêchent de saisir la complexité des systèmes économiques et le fonctionnement concret des transactions. On part couramment du principe Weberien que la modernité économique est synonyme d'échanges impersonnels et d'anonymisation des transactions malgré les efforts des contemporanéistes qui empruntent aux méthodes de la sociologie et de l'ethnographie économique pour montrer des discontinuités historiques par exemple dans les processus de bancarisation ou dans les mécanismes de crédit justement. De ce point de vue, comme le souligne le Mercier et Zalc, il demeure sans doute plus facile pour les modernistes et de surcroît pour les médiévistes et donc une chance d'adopter une perspective moins téléologique et de penser de concert l'économique et le social. En somme, il apparaît nécessaire d'historiciser la construction des marchés et des échanges économiques pour dépasser l'opposition entre modernisme et primitivisme et ainsi mettre en lumière la variété des rationalités économiques qu'en tension dans leur longue durée. Peut-être davantage qu'en histoire politique, religieuse ou même sociale, l'histoire économique conserve donc comme point de mire une butée tenace même si elle est souvent implicite. En l'occurrence, celle de la révolution industrielle, c'est-à-dire des accélérations et des bouleversements cognitifs qu'elle produisit. J'emploie le terme accélérations à dessin parce que c'est un premier point d'accroche je pense avec Kozelek. Les programmes de recherche des modernistes continuent bel et bien d'en être imprégnés de ce point de mire de la révolution industrielle y compris lorsqu'il s'agit de penser des processus plus ou moins anciens et profonds de globalisation. Ainsi, du point de vue macroéconomique, l'étude des divergences aux échelles régionales et continentales prend précisément pour point de bascule le développement industriel du monde occidental et en particulier celui de la révolution industrielle britannique. Qu'il s'agisse de la grande divergence entre la Chine et l'Europe, de la longue divergence entre l'Empire Ottoman et l'Europe, de la petite divergence entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord ou encore d'une autre grande divergence entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, l'étalon de la modernité économique reste fréquemment associé à l'Europe et au monde occidental. On retrouve en creux ici la critique de l'anthropologue Jack Goody dans son vol de l'histoire et encore plus explicitement dans son livre Capitalisme et modernité. L'ouvrage est paru en 2004 en anglais et il paraîtra bientôt en août apparemment en français. Goody propose de déceler dans les sociétés extra-européennes et anciennes, notamment antiques, des formes multiples des capitalismes marchands et industriels pour contester le monopole européen de l'invention du capitalisme et de l'industrialisation dont il fait au passage l'aspect le plus marquant des sociétés modernes. Il l'assume comme l'aspect le plus marquant de ces sociétés. Il conteste ainsi la tendance à chercher dans le passé européen les racines d'un avantage indéniable qui permettrait d'expliquer la société du XIXe siècle. Cherchant donc à réévaluer la contribution des pays non occidentaux et en particulier asiatiques à l'histoire de l'économie, Goody propose de ne pas traiter l'histoire de manière téléologique mais dans le même temps il continue et assez étonnamment d'ailleurs d'utiliser ouvertement les catégories indexicales et les critères tels que capitalisme ou révolution industrielle que l'Occident a justement produit pour faire valoir sa propre modernité. De manière en fait plus nuancée les historiens de l'économie produisent aujourd'hui le récit d'une globalisation douce ou molle je ne sais pas vraiment comment traduire soft globalization de Yann de Vries justement à savoir une globalisation qui n'est pas envisagée comme un résultat observable de nos jours mais comme un processus historique fait de discontinuité et de bricolages incertains. On en a par exemple eu une illustration d'une certaine façon lors de la dernière séance de ce séminaire. En cherchant les traces des interactions et des contacts humains à large rayon on évalue différentes formes d'interdépendance et d'intégrations économiques qui proposent de s'affranchir d'une acception dure étroite et restrictive du global. L'étude du concept soft de globalisation a ceci de nuancer pour la période moderne qu'elle ouvre la voie à de vifs débats passionnants je crois en termes de méthode et de démonstration historienne sur les liens causaux supposés entre le développement du grand commerce maritime visible à travers les grandes compagnies et l'émergence de la bourgeoisie commerciale des villes portuaires et la croissance des unis des économies européennes. Il n'existe aujourd'hui dans la communauté historienne aucun consensus sur les conséquences économiques réelles du commerce global c'est à dire on n'est pas du tout sûr que ce commerce global est à l'origine de la croissance européenne qu'on peut observer disons grosso modo du 16e au 18e siècle et ce lien causal fait aujourd'hui l'objet d'études à mon avis absolument passionnantes. Au niveau microéconomique la thèse d'une révolution industrieuse précédant et amorçant la révolution industrielle a contribué à nuancer le caractère brutal de la rupture et à observer sur le temps long et dans différentes directions les nouvelles formes de consommation des foyers d'une période moderne élargie ici du 15e au 19e siècle. L'élargissement géographique de la révolution industrieuse par exemple en Asie voire à l'échelle globale à partir du milieu du 18e siècle nuance cependant le lien causal à nouveau entre révolution industrieuse et révolution industrielle ou tout du moins invite à penser des périodisations alternatives c'est-à-dire la non-contemporanéité des phénomènes et partant la notion même de temporalité. Il n'en reste pas moins que l'horizon demeure fondamentalement celui de la modernité économique une modernité qui n'est pas sans effet rétroactif sur la manière d'écrire et de problématiser l'histoire économique des périodes modernes. Faut-il alors remiser le terme modernité ou pour paraphraser Bruno Latour rappeler cette modernité comme en rappelle un produit défectueux pour la redéfinir et la reproposer à l'analyse ? C'est cette question que je me propose de poser dans un troisième et dernier temps de mon exposé. Dans la préface à l'ouvrage important de Bartholomé Clavero La grâce du don que connaît bien Jean-Frédéric Chaux pour l'avoir traduit un livre donc publié il y a 20 ans La grâce du don Jacques Le Goff écrit après avoir lu ce livre qu'il qualifie d'impitoyable il l'est cette phrase souvent reprise de Le Goff le concept de modernité je cite appliqué au temps moderne est à réviser sinon à ranger parmi les vieilles lunes il n'est même pas à rappeler on peut l'oublier à cet égard ajoute-t-il le livre de Clavero est un anti-hauser concentrant son analyse sur la pensée de l'usure Clavero cherche en effet non pas à retisser des généalogies du capitalisme mais bien à traquer l'étrangeté des sociétés d'ancien régime à requalifier et à prendre au sérieux les catégories et les mots que le contemporain a rendu inaccessibles son manifeste est clair je cite nous ne tiendrons aucun mot comme compris d'entrée de jeu en conséquence loin de voir dans l'usure et les mécanismes de rétribution du prêt des freins de l'économie Clavero évite le piège moderne de la rétroaction il dénonce fermement dans une trentaine de pages de préparatifs méthodologiques décapants cette historiographie souveraine en quête de transition vers le capitalisme ou de procès de gestation de l'individualisme une historiographie souveraine qui interprète justement différemment les mêmes types de faits à des époques distinctes pour précisément dire que les temps changent son livre propose au contraire à travers une étude des catégories normatives et du droit d'ancien régime une analyse située de la permanence du féodalisme ainsi que de la normalité d'un univers profondément étranger dont il faut reconstruire la composition et l'altérité anthropologique donc il n'y ait pas de nouveauté à déceler mais force est bien de reconnaître que l'époque moderne présente toujours je cite un visage double et contradictoire seigneurial et mercantile religieux et laïc social et politique capitaliste et féodal il nous faut donc garder en tête ces tensions constitutives de la modernité point de généalogie glorieuse ici de la modernité économique à l'horizon mais une attention têtue et pointilleuse à la contextualisation et à la performativité dans le lexique en particulier dans le lexique théologico-juridique qui incite à tenir compte des mutations des énoncés et des catégories économiques cette mise au jour chez les historiens comme par exemple Todeschi ni Piron Toneato d'un langage éthico-économique permet de sortir des débats entre modernisme et primitivisme pour souligner les va-et-vient intellectuels constants et inventifs entre pensées théologiques d'une part et monde mercantile de l'autre ainsi cette historiographie permet de revisiter de manière critique les cadres idéologiques du XIXe siècle qui voyaient l'étincelle du capitalisme dans l'émancipation progressive des marchands vis-à-vis des contraintes idéologiques et normatives de l'église de l'église que celles-ci fûtent d'ailleurs un frein pensons ici à Schumpeter ou une invitation à innover c'est là la position de Raymond Drouwer ou de Jacques Le Goff historiennes et historiens se livrent par conséquent à une relective affinée contextuelle et précise des motivations et des rationalités économiques des acteurs du passé à l'instar de Francesca Trivellato il souligne l'importance dans les échanges interculturels à l'échelle globale d'un lexique ancien de l'amour de la communication et de l'amitié qui irrigue les correspondances commerciales du XVIIIe siècle ce lexique n'est pas un résidu archaïque et anecdotique d'une autre composition anthropologique il est tout au contraire le terreau sur lequel peuvent se nouer des rapports de confiance à large rayon entre les acteurs économiques du grand commerce l'attention portée au lexique théologico-juridique et à ses liens avec le monde marchand et la vie économique invite donc pour ce qui concerne la période moderne à prendre en compte scrupuleusement les catégories endogènes de la pensée économique qu'il s'agisse de textes savants de l'économie politique de l'art mercatoria ou bien des philosophies spontanées des acteurs du monde marchand l'histoire économique l'histoire sociale et l'histoire intellectuelle peuvent ici utilement converger si l'hypothèse weberienne des affinités électives entre l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante a été empiriquement contestée et dénoncée pour son évolutionnisme elle en chasse des domaines qui invitent à réfléchir aux synchronies des facteurs culturels et des facteurs matériels de la vie économique le livre d'albert hichmann sur les passions et les intérêts propose de ce point de vue contre la thèse mais non contre la démarche de weber une autre histoire et une généalogie anti-héroïque de l'esprit du capitalisme et partant de l'homo economicus où l'intérêt analysé de Machiavel à Adam Smith pensant par Mandeville Rohan Montesquieu et Stuart devient progressivement cet intérêt un nouveau paradigme unificateur un nouveau paradigme pacificateur également des états modernes permettant par un faisceau d'espérance virtuelle d'étouffer les passions violentes et archaïques l'homme moderne est ainsi un homme intéressé mais un homme intéressé qui aurait perdu encore de route les justifications philosophiques du capitalisme avant son apogée à savoir la quête du bien public et de l'intérêt collectif comme Latour l'a montré il y a du Gabriel Tarde chez Hirschman pour résoudre l'énigme d'Adam Smith auteur à la fois de la richesse des nations mais aussi de la théorie des sentiments moraux Tarde compose en 1902 deux volumes d'une psychologie économique qui suggère d'associer ce que Smith n'avait pas fait directement à savoir l'étude de la stimulation des sensibilités et celle des rapports économiques des hommes champ d'études de plus en plus liés à l'analyse des pratiques des acteurs économiques l'histoire des effets sociopolitiques des idées que les économistes se font de leur propre discipline permet de complexifier et d'exhumer les multiples canaux des cadres intellectuels de la pensée économique il y a également du Quentin Skinner et du Reinhardt Kozelek chez Hirschman dans la mesure où un lexique classique et ancien se trouve employé et réapproprié dans un processus de traduction vers une conceptualité moderne un moderne là aussi au sens allemand de Neutzeitlich c'est-à-dire d'une modernité fondamentalement réflexive qui sert à penser ce processus de traduction de la conceptualité à penser à dire et à agir autrement la période moderne ici les XVIIe et XVIIIe siècles en fait analysée par Hirschman fonctionnerait de ce point de vue pour reprendre les termes de Reinhardt Kozelek comme un temps de mise en selle une forzatel site étendue de la modernité qui n'est nullement glorieuse on l'aura compris alors il ne s'agit pas ici d'un retour à une téléologie qui ne dirait pas son nom mais bien d'une prise en compte dans toute leur complexité des tensions économiques et sociopolitiques inhérentes à la problématique de la temporalité kozelekienne un jeu de dissonance de discordance des temps qui tient compte constamment des conditions matérielles de l'expérience historique on retrouve d'ailleurs ces tensions dans l'article Intéresse Intérêt co-rédigé justement par Kozelek dans ses Gozischliche Grundbegriff son imposant dictionnaire des concepts fondamentaux à peu près à l'époque où Hirschman rédige justement les passions et les intérêts c'est à dire à la fin des années 70 les textes de ceux que l'on a coutume d'appeler les premiers mercantilistes anglais du 17ème siècle je ne cite pas leur nom vous ne les connaîtrez sans doute pas ne font pas autre chose que réorienter un lexique vous voulez que je cite leur nom Gerard Malines Robert Misselden Thomas Mun ne font pas autre chose que réorienter un lexique du bien public et des intérêts de la nation pour justifier les opérations des grandes corporations marchandes à l'heure d'une crise économique générale et d'ampleur inédite au 17ème siècle signe de l'interpénétration des marchés alors c'est vrai je suis plutôt 17ème et je considère que la crise du 17ème siècle est sans doute peut-être la première crise globale de l'histoire mais bon ça on peut en débattre en tout cas ces premiers mercantilistes inventent de la même façon le mythe d'une lex mercatoria une loi marchande autonome autorégulée et séparée des juridictions civiles de la common law une lex mercatoria qui trouverait sa légitimité dans son caractère supposément universel ancien et immemorial cette lex mercatoria mythique du 17ème siècle n'existe que dans son rapport en vérité difficilement démontrable et vérifiable historiquement au passé de manière intéressante elle est exhumée aujourd'hui par les juristes du 20ème et du 21ème siècle pour justifier par l'histoire l'existence d'instances arbitrales indépendantes des états et des cadres juridiques nationaux dans le même temps ces premiers mercantilistes anglais traduisent l'imperium et le dominium des textes du 16ème siècle par le mot souveraineté pour le dire ici avec l'Abero ces mêmes auteurs présentent ce double visage seigneurial et mercantile caractéristique d'une période moderne à la modernité compliquée et à nos yeux mais à nos yeux seulement contradictoire pour conclure il apparaît donc que l'aplatissement chronologique des charnières et des seuils les époques de transition justement et les épisodes de transition entre les époques cet aplatissement invite à rappeler la modernité si celle-ci se pense fondamentalement comme un processus ouvert comme un horizon de possibilités aux devenirs incertains autrement dit une modernité aussi au sens de Neudseid qui a vraiment conscience de sa relativité historique doit réfléchir le caractère discordant discontinu et paradoxal de ses fondements le but de cette opération est bien de comprendre à quelle époque nous vivons je vous remercie alors si vous avez des questions pressantes ou si vous voulez presser de questions de neudseid